bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas hélas très addictif voilà nous allons faire ce joli tapis alors ce joli d'un pic pour apprendre les dimensions que vous le désirerez puisqu'il est tellement facile mais quand je vous ai dit très addictif donc voilà nous allons partir simplement sur multiples de deux donc c'est pas bien compliqué pour pour compter nos mailles on va faire ça ça va être en rendre deux rangs de répétition pas plus compliqué non plus pour ça j'ai décidé d'utiliser la marama de la boutique laine du monde alors le nombre de pelotes moi pour un 70 cm sur un 40 et quelques je pense que trois pelotes ça va me suffire c'est pour mettre une petite table dans un petit coin ça ira très très bien et bien écoutez c'est parti je vous mets bien évidemment le lien vers le fil dans la barre d'informations où vous trouverez plein de couleurs qui je pense pourront s'accorder à merveille avec votre intérieur crochet numéro trois et demi je crois que cette lâche vous crois que c'était normal du 4 vous crochetez serré n'hésitez pas à monter elle en quatre et deux allez on va commencer donc par une chaînette paire bien vous faites la chaînette de la longueur que vous avez besoin pour votre pour votre tapis pour votre on peut le mettre aussi sur le sur un meuble sur la cuisine dans la cuisine il ya plein de c'est tellement joli que vous avez ça passe de partout allez nombreux paires et je vous rejoins quand c'est fait une fois arrivé en bout de notre chaînette on va venir faire un rang de mailles serrées voilà pas bien difficile on travaille de façon détendue et on se rejoint à la fin de notre donc nous arrivons à la fin du rang on vient faire une maille en l'air et là bon comme vous avez l'habitude sur chaque maille vous avez donc c'est le brin avant qui est vers vous et le brin arrière là nous allons travailler uniquement sur le brin avant on va faire des mailles serrées ou glisser votre crochet et vous faites des mailles serrées mais uniquement sur le brin avant sur la totalité de votre rang donc je vais vous montrer ce que ça donne voilà voyez le brin arrière reste et ça fait un petit relief allez je vous rejoins à la fin du rang nous faisons maintenant notre dernière maille serré suivi d'une maille en l'air on va venir tourner le travail dans la première maille vous faites ici une maille serré puis nous allons travailler dans les brins ici arrière que nous avions laissé tout à l'heure mais on va faire donc des brides qu'on ne finit pas une première bride qu'on ne finit pas le fil sur le crochet au même endroit une bride qu'on ne finit pas suivi d'un jeté dans la maille d'après on fait simplement une maille serré et là on recommence le fil sur le crochet donc on vient dans la maille ici faire une bride qu'on ne finit pas le fil sur le crochet au même endroit une deuxième bride qu'on ne finit pas suivi d'un jeté dans la maille d'après une maille serré et ça et bien écoutez on le fait jusqu'à la fin du rang le fil sur le crochet ici une bride qu'on ne finit pas au même endroit la deuxième bride qu'on ne finit pas un jeté et dans la maille d'après une maille serré donc voici ce que nous obtenons donc ça fait comme des petites boulettes mais un petit peu écrasé mais c'est très très joli donc on continue jusqu'à la fin du rang je vous rejoins fin de rang donc on fait la dernière petite boulette juste ici donc une bride qu'on ne finit pas une bride qu'on ne finit pas et on vient faire ici donc notre maille c'est voilà ce que nous avons obtenu sur la totalité du rang et là maintenant on va recommencer donc on fait une maille en l'air on tourne le travail la première ma est une maille serré normal et puis on va faire des mailles serrées uniquement dans le brin qui est vers vous donc le brin avant voilà et ce jusqu'à la fin du rang je vous rejoins donc en fin de rang en ayant terminé voilà comme vous pouvez le voir mon rang en brin avant on termine donc notre rang une maille en l'air on tourne le travail et là et bien écoutez on recommence les petites boulettes plates donc la première c'est une maille serré normal puis le fils sur le crochet on vient chercher au dessus voyez les juste au dessus de la boulette plate précédente une bride qu'on ne finit pas au même endroit une bride qu'on ne finit pas un jeu t dans la maille d'après une maille serré normale on continue on vient chercher ici notre bride qu'on ne finit pas la seconde qu'on ne finit pas un jeu t une maille serré normal et ainsi de suite voyez chaque fois sur les boulettes vous avez votre petit brin vous faites les deux brides que vous ne finissez pas celle d'après maille serré normal les deux brides que vous ne finissez pas le jeté maille serré normal etc etc sur le rang du retour c'est uniquement donc dans les brins avant qu'on fait nos mailles serré et là c'est simplement des rangs de répétition et vous faites ça sur la hauteur que vous avez besoin on se rejoint quand on a une hauteur qu'on a besoin simplement alors ça prend pas tant de temps que ça mais bon vu que je fais plusieurs choses en même temps si nous sommes le lendemain et donc là on vient finir donc on a fait les boulettes qu'on ne finissait pas la maille en l'air ont fait le rang ici donc la première c'est une maille serré normal puis le brin par l'avant même s'il y aura plus de boulettes il faut à tout prix faire ce dernier rang pour que ce soit équivalent à notre premier rang de mailles serrées que nous avions fait d'accord donc voilà on termine le rang donc avec le brin pris par l'avant je vous rejoins à la fin durant on voit là bien on va terminer notre rang alors après je serai à vous de voir ce que vous voulez faire de ce joli point où vous pouvez en faire tellement tellement de choses on peut l'utiliser pour tellement tellement de choses pour ma part je pense que voyant le résultat non seulement je vais faire ce petit tapis que j'avais besoin mais en plus de ça je vais en refaire un autre pour le garder pas loin du bureau quand je fais des le dernier point c'est un point normal j'entends de chercher à le faire voilà c'est maille série normal donc là on termine on termine on coupe notre fils une aiguille un petit nœud et hop on va venir rentrer le fil et pour ma part j'ai fait des petites franges voyez de l'autre côté parce que ça correspondait à ce dont j'avais besoin donc là vous allez venir rentrer votre fils tout simplement en faisant de multiples allers et retour pour pas que ça bouge ce fils ce fils passe au lavage ce fils peut être bloqué sans aucun souci au fer mais à l'envers pour pas aplatir les les boulettes si vous avez envie de bloquer moi personnellement je ne pense pas que j'en ai besoin c'est relativement droit enfin si vous trouvez que vous avez le besoin de bloquer n'hésitez pas voilà hop et on refait un petit retour on rentre le fils de l'autre côté je vous rejoins quand c'est fait voilà c'est terminé je peux couper le fils là donc pour faire mes petites frangettes je prends un petit bout de carton comme ceux ci d'à peu près 6 cm je prends donc mon fils et je vais venir faire hop là je le coince et comme ceux ci vous faites donc de la hauteur que vous considérez que que c'est nécessaire ou pas si vous êtes si vous considérez que c'est pas nécessaire vous n'en faites pas moi je vais en faire donc je fais et je vous rejoins donc voilà une fois qu'on a nos petites franges on aimait de côté on prend notre crochet et on va venir tout simplement les mettre un sur deux voyez entre les mailles donc je commence ici je plie en deux hop je récupère et je vais passer les deux dans ma maille voilà je fais en sorte que ce soit équivalent je tire bien de l'autre côté et là je fais un oui un non un oui un non un oui un non je vous rejoins quand c'est fini et bien voilà notre petit tapis est à présent terminé petit qui va prendre bien évidemment la taille que vous voulez pour ma part ça a été pour 70 cm avec les petites frangettes comprise sur 40 42 40 40 43 cm trois pelotes donc après c'est à vous de voir ça dépend je peux pas vous donner plus de renseignements de ça dépend de votre façon de crocheter et tout donc plus vous le voulez grand plus vous prenez du fil à savoir que c'est un c'est de la très bonne qualité on voit que c'est quelque chose qui est très très épais voilà vous pouvez le passer à la machine sans problème vous pouvez mettre un petit coup de fer à l'envers on est bien on est bien d'accord c'est un très bon produit c'est pas quelque chose que vous allez trouver à trois francs six sous dans les petits commerces c'est quelque chose qui va vous durer très très longtemps j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501